waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'inscrivain en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là-dessus, abonnez-vous activez la cloche sur le bouton surtout par nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous raconter une histoire qui va sans doute vous ouvrir les yeux sur certaines choses franchement qui vont vous étonner waouh soyez prêts ici nous parlons tout simplement d'une fille serpent qu'on appelle même le serpent de la famille en fait il y avait une famille une famille de trois enfants c'est-à-dire le père la mère et trois enfants deux étaient des filles et il y avait un garçon mais le problème est que à un moment donné la famille a constaté quelque chose de grave qui les arrivait et quelle est cette chose en question en fait dès que cette famille là rencontre un problème avec quelqu'un la personne meurt quelque temps plus tard ça veut dire quoi ? ça veut dire que si par exemple vous êtes son frère vous êtes vous faisiez parenté à cette famille et vous avez eu une petite discussion qui a mal tourné avec quelqu'un la personne avec qui vous avez causé la frappe de la vie et c'était devenu comme ça et à chaque fois quand cette personne mourait ils mourraient tous de morsures de serpents ah ! comment ça a commencé ? ça a commencé un jour un jour le père de la famille il a rencontré un de ses partenaires en affaire son partenaire l'a fait là était venu ou chez lui à la maison et quand ce dernier là est arrivé à la maison il voulait que son père lui donne sa la c'est-à-dire le père de la famille lui donne sa pâte du gâteau par rapport au business bizarrement il se sent pas bien entendu et pendant qu'il parait là il y a sa fille la petite soeur à l'autre c'est-à-dire son jumel mais c'est la petite soeur c'est-à-dire qui est venue elle les a elle les a entendu parler et pendant que les deux parlaient elle était mécontente parce que ce dernier menaçait son père il lui disait si tu me rembourse pas ma part tu me dons pas mon agent tu vas voir ça sera le feu sur la terre si dans le pays si en tout cas il lui faisait des menaces ça n'a pas bien tourné ce pas bien entendu lorsque ce dernier est parti quand ce dernier est parti la fille est venue voir son père pour lui demander mais papa qu'est-ce que nous qu'est-ce-t-il passé qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui et son père lui a dit qu'effectivement il y a un problème il y a un problème il se sont pas bien entendu en affaire en fait il n'a rien foutu il n'a pas travaillé et puis il veut venir pour qu'on lui donne de l'argent c'est à cause ça il veut me menacer mais laisse tomber il laisse tomber ne t'inquiète ah et ce qui est étrange c'est que cet homme là peut-être qu'il rentrait chez lui dans sa voiture il a vu un serpent et ce serpent l'a piqué et il est mort le jour qui a suivi cette nouvelle est parvenue à qui ? au père de la famille on dit que ton ami avait quitté à tisser des affaires dès qu'il a quitté ta maison nette il ne sait pas l'a piqué et il est mort franchement qu'est-ce que c'est ? même si c'est vous mes frères et soeurs est-ce que vous avez dit que c'est le père qui a peut-être fait quelque chose de grave ou qui a fait quelque chose de bizarre ? puisqu'il venait de se disputer avec lui donc on suppose que c'est ça mais ce n'était pas lui détentez-vous détentez-vous on l'a dit plus loin d'abord avant de vous révéler l'histoire la vérité sur la scène un autre jour les deux filles, les jumelles les jumelles de la famille elles sont sorties aller chez un garagiste pour faire réparer leurs véhicules et quand elles sont arrivées là-bas ce tenier a sali l'intérieur l'intérieur de leur voiture il a sali carrément l'intérieur de ce véhicule-là au point où la fille la plus grande parmi les jumelles elle était fâchée elle lui disait mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? mais pourquoi tu pourrais pas m'avoir dit tu es obligé de porter un vêtement sale et de mettre un chiffon usé dans mon véhicule sur le siège regarde comme tu as sali mon véhicule est-ce que c'est normal ? ce dernier a mal pris la chose il a mal pris la chose et il s'est mis à les inciter et les traiter de prostituées pendant qu'il parlait ainsi là la petite soeur parmi les deux parmi les jumelles elle qui était à côté elle s'est levée en même temps toi tu nous t'es de prostituées tu vas voir tu vas voir hein ? après ça les deux sont partis quand les deux ont quitté le garage dans le véhicule la fille la petite soeur là qui était en colère aussi elle a dit elle a demandé à sa grande soeur de carrer le véhicule elle va aller voir son petit ami mais il faut que son sac elle dit il faut que mon sac reste dans ton véhicule rentre à la maison avec ah ! elle dit mais tu es sûr que tu peux aller tranquillement là-bas ? elle dit oui il n'y a pas de soucis va rentrer à la maison je te rejoins plus tard mes frères et soeurs quand elle a laissé sa petite soeur hey ! mais ce qu'elle a fait c'est que quand elle est descendue de ses véhicules immédiatement elle s'est rendue où ? au garage et là-bas elle s'était transformée en quoi ? serpent hein ? quelqu'un m'a dit ? donc le premier c'est pas là c'était elle oui ! c'était elle elle est belle comme ça elle est jolie tu vois même pas elle est une offensive tu vois tu vois elle ne peut même pas faire du mal à une mouche elle est trop jolie jolie comme ça belle fille suite la voix m'a dit que tu es la mariée or elle s'est transformée en serpent et c'était telle qu'elle a commencé à tuer les gens comme ça dès qu'elle est arrivée là-bas elle a tué tout simplement le caragiste et sa petite soeur ou plutôt sa grande soeur qui rentrait sa seule jumelle elle à un moment donné son véhicule s'est remis à bout de main panne donc elle a décidé de retourner sur le champ voir encore le caragiste afin que ce dernier puisse corriger les dernières pannes elle arrive là-bas elle le trouve mort et le monde autour de lui elle ne comprend pas elle demande mais que s'est-il passé avec lui là on va lui dire que c'est un serpent qui l'a piqué quoi un serpent l'a quoi piqué elle est retournée à la maison pour annoncer cette nouvelle à sa famille qu'un serpent a encore piqué quelqu'un avec qui j'étais en colère j'étais en colère ma soeur au monde nous étions en colère on est juste à se chamailler nous ne sommes pas tombés d'accord sur un point nous ne sommes pas tombés d'accord sur certaines choses c'est pourquoi ah qu'est-ce qu'il ne va pas ah quelque temps plus tard ils ont dit bon peut-être que c'est une coïncidence et ils ont laissé l'affaire un jour quelque chose de bizarre va se produire la grande la soeur au père de famille c'est-à-dire le père va venir habiter la maison et un jour elle va voir les filles les jumelles s'habiller de façon sexy et elle quand elle va les voir étant habillé de façon sexy elle va dire oh mais où vas-tu nu comme ça mais où vas-tu à nu comme ça Non non! Tu n'iras pas à l'école comme ça non va changer ton vêtement c'est chiffon que tu as porté la fille dit Maman s'il te plait je suis en retard je tends à leur rendre à l'école je t'ordenais plus tôt possible mais « S'il te plaît, ça va, c'est comme ça, je m'habite d'habitude, tu n'as pas à t'inquiéter. » Elle dit « Non, vas-y changer ! » Les deux ont commencé à se chamailler un peu lorsque la mère à cette fille est venue. Quand la mère à cette fille est venue, elle dit « Mais, qu'est-ce qui ne va pas ici ? » Elle dit « Mais regarde comment ta fille est habillée, mais comment tu peux laisser ta fille s'habiller de la socle ? » « Est-ce qu'elle est bien habillée comme ça ? » « Elle est nue ! » Elle dit « Nous, on n'est pas nue, comment ça elle est nue ? » « Elle n'est pas nue, il faut la laisser aller à l'école, ne t'inquiète pas, elle n'est pas nue. » Elle dit « Elle n'est pas nue comment ? C'est quel genre d'éducation tu donnes à tes enfants ? » « C'est quel genre d'éducation que tu donnes à tes filles pour qu'elles s'habillent de la socle pour aller à l'école ? » Elle dit « La fille, la vraie maman, elle était mal faite. » Et sa mère disait « Oh, c'est sa fille. » C'est ça, on l'a fait. Elle est habillée comme ça, c'est comme ça, on s'habille aussi en ville. Mes frères et sœurs, si vous voulez vous habiller comme les gens qui sont en ville, ne sois pas surpris qu'un jour vous vous retrouvez en enfer. Parce qu'aujourd'hui, on paiera pour toutes les pas mauvaises paroles prononcées et même les actions mauvaises que nous avons posées. Est-ce que Dieu approuve ça ? Vous-même, vous savez que Dieu n'approuve pas ça. C'est le moment de laisser cela. Un jour, cette belle-là, qui n'était pas contente du vêtement de cette dernière-là, elle va décider de brûler les vêtements sexys à ces filles-là. Et ce jour-là, ça va vraiment mal tourner. Elle va rentrer dans la chambre de cette fille, pointe les vêtements sexys et essaie de les brûler. Hein ? Les deux filles aussi étaient là. Non ! Non ! Laisse nos vêtements, s'il te plaît, s'il te plaît, ne le fais pas. Elle s'est tenté de causer, causer, causer. Parlez, parler, parler. Ça faisait tellement de brûler, hein, que sa mère, leur mère, est venue. Quand leur mère est venue, là, elle a trouvé cette situation. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Ce sont mes filles, ce sont mes enfants. Laisse-les s'habiller comme elles veulent. Pourquoi tu veux leur imposer quelque chose que toi-même tu veux ? Laisse-les, elles sont jeunes. Au moment où elle parlait, la femme, là, là, giflée. C'est bon ! C'est quelle éducation tu donnes aux enfants, à mon frère ? Toi, tu es une femme inutile. Les deux commencent à se chamailler. Quand elle a giflée la femme, là, la petite soeur parmi les jumelles, là, elle s'est levée de sa colère immense. Tu as giflée ma mère ! Tu as giflée ma mère ! Tu vas voir ! Tu vas voir ! Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs ! Qu'un sorcière vous dit, tu vas voir ! Tu sais que c'est la sorcellerie, il va le faire ! La nuit, il va faire la sorcellerie ! Et c'est ça qui s'est passé plus tard. Plus tard, cette femme a tenté de marcher dans la cour, C'est-à-dire de leur vie, là, lorsque elle a vu un serpent. Qu'elle a vu ce serpent-là ? Au moins, on va s'en rendre compte, là. Le serpent l'a piqué, elle est tombée. Elle s'écriait, lorsque le garçon, le garçon, c'est-à-dire, il y a deux filles, il y a la jumelle et puis il y a un garçon. Ce garçon-là qui est venu, il a trouvé ça, l'homme, tente en train de faire quoi ? Crier comme ça ! Et c'est dans ces cris-là, elle a dû dire que c'était ce serpent qu'elle a piqué. Et elle est morte, elle est décédée. Et quand elle est décédée, là, là, ça devenait grave. Là, ça devenait vraiment beau gaz pour vous. Toute la famille a commencé à vraiment se poser des questions par rapport à cette histoire de meurtre et de serpent. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi toutes les personnes qui ont des différends contre nous, qui sont en colère contre nous, c'est-à-dire contre qui nous sommes en palable, pourquoi ces gens-là me, et tous, ils m'ont piqué par un serpent ? Ça, c'est quoi ça ? Waouh ! Ça devenait beau gaz, beau beau. Et ils ont commencé à chercher des solutions. Jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de grave arrive. Parmi les jumelles, la plus grande, elle, elle a été fiancée. Et un jour, elle arrivait chez son fiancé et elle a surpris son fiancé avec une autre fille. En fait, cette fille-là, c'était son ex. Elle est venue sur lui. Elle veut forcément faire les choses avec lui pour regagner son cœur. Mais lui, il refusait. Mais au moment où les deux étaient tentés de se lutter pour essayer de la lever sur lui, vous voyez, c'était, vous voyez, c'est quoi ils parlent ? Elle m'est préparée même à faire les choses avec lui tout de suite. En même temps, la fille est venue la trouver dans ça. Or, elle aimait énormément ce ton. Il fallait la voir dans tous ses états. Elle est sortie de cette maison-là. Arrivée à la maison. Et elle s'est mise à pleurer. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Elle pleure seulement. Elle l'aime de tout son cœur. Et il l'a trompée. Comme vous la voyez, elle est belle comme ça. En même temps, elle pleure. Une femme belle qui pleure. C'est joli quand même. Bon, vous ne pleurez pas. Vous n'hésitez pas à pleurer. Vous l'arrêtez de tromper, les gens. Ce n'est pas bien. Mais elle passe tout son temps à pleurer. On peut dire que c'est joli. Parce qu'elle est belle. Mais sa soeur ne va pas apprécier ça. Sa petite soeur. Elle va dire, pourquoi tu parles ? Il a osé te faire ça. Il a osé te tromper. Elle est allée là-bas. Transformant ses pans. Elle a mordu le gars. Il est mort. Quelques temps plus tard, la fille, elle est retournée là-bas. Parce que ce dernier, avant de mourir, il avait communiqué avec cette fille pour lui dire qu'il voulait la voir, pour lui dire la vérité, sur ce qui venait s'est passé, qu'il lui donne seulement une seule chance. et la mère, à cette dernière, lui a dit que tu peux le faire. Il m'a appelé moi-même. S'il te plaît, vas-y. Elle est arrivée là-bas. Sa petite soeur, là, qui est le serpent, là, l'a déjà tuée. Elle est arrivée. Et tout son copain, encore son fiancé, couché à même le sol. Elle ne comprend pas. Elle ne sait pas ce qui ne va pas. Elle est venue, toujours dans sa colère. Elle s'est assise. Elle dit, je suis là. Lève-toi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Sans savoir que le monsieur, là, il a dit, à moi, ça fait plusieurs heures maintenant. Ah! Dis-moi ce que tu as à me dire. Je suis là. À un moment donné, là, à un moment donné, elle a commencé à le toucher. Parce qu'il ne répondait plus. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis là pour essayer de régler le poulet. Tu as couché que... Au moment où elle s'en rend compte, elle regarde sur son pied. Elle voit une trace de mort sur des serpents. Elle a compris que le monsieur a été piqué par un serpent. Et c'est le même serpent qui faisait l'objet de la préoccupation. C'est la même... C'est la même... C'est le 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 même symptôme. Donc, elle, tout de suite, elle a compris que... Effectivement, il y a un serpent dans la famille et que... Il y a quelque chose qui ne va pas. Après analyse, elle a fini par découvrir que... Le serpent dans la famille, là... C'est sa petite soeur. Sa soeur jumelle. Quoi? Sa soeur jumelle est un serpent? Oui! Et... Elle... Elle laisse. Tout de suite, elle la... Sa voiture. Arrivé à la maison, elle s'est jetée sur sa soeur jumelle. Par la... C'est toi le serpent. C'est toi le serpent. C'est toi le serpent. C'est toi le serpent. Par là, par là, par là, par là. Elle-même, là. Elle parlait comme ça. Parce que, après, plusieurs paroles que cette fille-là, elle prononçait souvent... Elle a remarqué que... Sa petite soeur, là... Ou encore sa soeur jumelle, là... Elle n'est pas claire. Et c'était... Elle s'est jetée sur elle. Et elle n'avait pas tort. Quelques temps plus tard, le père les a réunis pour essayer de comprendre pourquoi les deux ne s'entendent pas ? Ou encore ne s'entendent plus ? Ou les deux s'aimaient ? C'est là... Elle va dire que ma petite soeur et ma soeur jumelle qu'elle a là. C'est là... Elle était... C'était le serpent. Et qu'elle nous dit sa vérité aujourd'hui ? Et sa soeur jumelle... Et sa petite soeur... Sa soeur... Sa petite soeur... Elle va maintenant se confesser. Ay haya... C'est qu'elle m'a dit, là. Ça arrive... Elle dit... Ça a failli faire fuir même les membres de la famille. Ils ont failli fuir. Elle dit... Je ne sais pas... Où ça a commencé. Mais ce que je sais, c'est que dès que quelqu'un a un problème avec la famille cette personne la meurt son papa dit ça m'a dit son frère dit ça peut dire tout c'est toi le serpent tout le monde a parlé tout c'est toi le serpent et dit oui oh on a quoi après il s'était tous dépassés il savait plus quoi faire est ce qu'ils doivent la fuir ou non vous êtes avec quelqu'un et la personne n'est pas humaine et vous vous n'y savez pas vous ne vous ne peut pas vous en rendre compte mes frères et sœurs excusez moi après le jeu il est sorti quand il est sorti il allait voir un de ses amis il dit à son ami à assaut c'est chaud ma petite masseur ma grand sœur s'est confesser elle a dit que c'était le serpent tout j'étais par les gens qui mourraient il te dit que à chaque fois on trouvait que c'était c'est pas qu'il est modèle ou quoi qu'il est piqué là voilà c'était elle a commencé c'était ses points on a grandi en on a fait on fait tout ensemble elle est gentil avec moi comment c'est possible ce n'est pas dit de sa peau bouche personne ne saurait personne ne saurait parce qu'elle est belle elle est gentille mais quand vous fait du mal à sa famille à lalalalalala elle s'est transformée en serpent pour vous combattre comment pensez-vous mes frères et sœurs comment pensez-vous est-ce que c'est un bon serpent elle s'est pas qui protège la famille est-ce que c'est une bonne histoire ce qui est sûr c'est que ce serpent là représente le diable et que le diable se trouve déjà dans la famille dans la plusieurs familles dans le monde au travers des sorciers qui s'étourent dans la famille le diable est là c'est comme aussi des serpents et nous nous avons besoin du saint jésus christ dans notre vie nous garantit une protection même si ces serpents là on dit que ces serpents la protège est-ce que c'est une bonne affaire de voir les personnes des gens mourir est-ce que voit son semblable mourir c'est une bonne chose est-ce que c'est une bonne chose à un moment donné même là sa grande soeur jumelle elle dès que vous 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 la cherchez là dès qu'elle encore elle a des problèmes avec vous et qu'elle sait que ça risque de tourner mal voilà vous allez vous disputer vous ou encore vous allez l'insulté là elle vous fuit en même temps parce que c'est que si elle reste là vous allez mourir elle fuit là il y a un taximètre même qui ne voulait pas lui donner sa monnaie et la même insulter elle n'a rien dit elle a fait comme si de rien n'était parce que le fait c'est le fait qu'elle ressente la douleur dans son coeur là ça va signaler c'est sa sœur jumelle là-bas que quelqu'un qui a fait du mal à sa sœur avec précision et elle va s'étendre c'est pas voilà tu lui fais du mal à la personne mes frères et sœurs mes frères et sœurs où est-ce qu'on se trouve on se trouve signons ce rebond des thèses histoires sont réelles et elle est confessée quelques temps plus tard cette famille là a dit franchement c'est vrai elle est un serpent elle est tout main c'est notre enfant il faut qu'on trouve des solutions c'est en ce moment là qu'ils ont décidé de chercher la face de dieu ah mon dieu mon dieu il ya beaucoup de personnes qui vivent sur la terre et qui se disent que ils ont tous ils ont l'argent ils ont tout ce qu'il faut donc ça va oh le diable est là et on a besoin d'une protection et cette protection se trouve en jésus christ on a qu'à dire seigneur jésus christ il te plaît pardonne moi mes péchés pardonne moi tout ce que je fais qui ne te glorifie pas je veux mâcher avec toi soit mon protecteur soit mon sauveur et mon unique sauveur amen tu vas vous protéger et lisez la parole de dieu et mettez la parole de dieu en pratique nous nous parlons de quelque chose c'est ça ce n'est pas nouveau mais cette famille a fini par découvrir que il y a un problème dans cette famille il y a un problème et heureusement que c'est celui là s'est confessé qui vont-ils aller voir maintenant pour sauver le problème ou encore corriger le problème c'est ce qui fera l'objet certainement d'une autre vidéo c'est possible qu'il y a une autre partie si nous trouvons la deuxième partie nous allons vous dire nous allons faire une vidéo signons ce que bon pour vous dire ce qui s'est passé après sinon cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour l'activer et laisse un j'aime si vous n'êtes touché par ce témoignage ou encore cette histoire mystérieuse vous parlez-vous plein de choses extraordinaires qui va venir ça sera vraiment chaud que Dieu bénisse un prédisseur c'est parti